Comment réduire les inégalités sociales ? Voilà d'où est partie l'idée de la création du Lions Club en 1917 aux États-Unis pour s'étendre au Bénin, puis à Parako. Dans cet esprit de service, le Lions Club Parako Koburu a mené des activités au nombre desquelles des sensibilisations dans différents domaines, des visites à certains organes sensibles de la ville, des dons et bien d'autres. Et pour mieux impacter la presse, une séance spéciale lui est dédiée. Je ne dirais pas ça parce que parmi nos objectifs, il y a l'accroissement des effectifs. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à un objectif d'impacter 200 millions de personnes par an. Et aujourd'hui, pour le faire, il faut aussi avoir des membres parmi nous. Et ces membres ne sont pas carrément des opérateurs économiques, des médecins. Ils peuvent venir du monde du journalisme. Et si aujourd'hui, par cette activité, vous avez eu peut-être envie de venir, par rapport à ce que le formateur a dit, des enquêtes qui se feront, on voit que déjà, vous êtes déjà dans une corporation où vous êtes déjà de bonne moralité. Je pense que déjà, si vous êtes déjà prêt à venir en aide aux personnes démunies, vous êtes la bienvenue. Et je compte aussi peut-être en avoir parmi vos rangs. Une vingtaine de journalistes est outillée désormais pour mieux couvrir les activités du Lions Club. Nous sommes davantage familiarisés aux terminologies du Lions Club, l'organisation interne, comment ça fonctionne. Et au-delà de tout, on a pu comprendre que les préjugés qu'on avait vis-à-vis du Lions Club ce but est tombé. En tant qu'on aurait cru que le Lions Club serait un secte ou bien un club d'affaires ou bien de milliardaires. Mais à l'issue de cette formation, j'ai pu comprendre et j'ai retenu que c'est un club service. Je peux désormais faire une couverture médiatique sans pouvoir me tromper en ce qui concerne les lexiques à utiliser pour le reportage du Lions Club international. Tout ce que j'attends, je suis là et plus, ça a dépassé. Et à travers même la séance d'échange, j'ai vu que des gens ont posé des questions pertinentes. Et c'est parce que quand tu prends quelque chose au sérieux, que tu poses des gens de questions. Et exactement, je remercie aussi le formateur pour avoir donné ces détails de notre association. L'objectif, il a été vraiment atteint à plus de 100%. Une attestation de fin de formation est délivrée aux participants pour les motiver à servir les autres en vue d'un mieux-être aussi bien individuel que collectif.